Je vais tout simplement me diriger sur du contenu un peu plus mainstream. Un contenu où je n'aurai pas une cage au-dessus de moi qui m'empêche tout simplement de faire ce que je veux. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que toutes les prochaines vidéos seront en facecam. Autrement dit, vous allez me voir. Bonjour. Enfin, enfin ça arrive sur la chaîne, les vidéos en facecam. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux réveillon. On est en 2021, ça y est. La nouvelle année commence, on croise les doigts pour que ça soit une meilleure année que 2020. En tout cas, moi, c'est forcément une meilleure année. Le simple fait de commencer les facecam sur la chaîne, c'est vraiment un truc que je voulais depuis des mois. Et ça y est, voilà, c'est enfin là. Ça y est, les vidéos commencent. J'espère vraiment que tout ce que je vais pouvoir vous proposer sur la chaîne pour les prochaines semaines, les prochains mois, ou même les prochaines années, vous plairont. J'ai plein d'idées de concepts, j'ai plein de tournages à faire, j'ai plein de vidéos aussi en intérieur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de concept. Alors là, vous allez me regarder, vous allez dire, Wizz, t'es sérieux ? La première vidéo en facecam, tu n'as pas de concept. Et bien en fait, c'est un concept, ne pas avoir de concept. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler, on va tout simplement discuter. J'ai également prévu de lire un petit peu vos questions parce que j'avais fait une FAQ il y a deux ans et je n'y avais jamais répondu. La vidéo n'est jamais sortie, je n'ai jamais fait la vidéo. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, donc on va répondre à vos questions un petit peu. Histoire, voilà, de discuter, de faire un peu connaissance, même si bon, vous savez déjà un petit peu qui je suis. L'idée, c'est vraiment de tester si la caméra, les lumières, le micro, si tout marche bien, avant de me lancer dans d'autres vidéos sans même savoir si c'est ok en fait à la base. Donc là, c'est voilà, c'est détente, on est posé, c'est le week-end, assiez-vous confortablement et on est parti avec la vidéo. Alors là, je sais qu'il y en a plein qui s'attendaient à un décor de malade. Et en fait, il n'est pas si incroyable que ça, mais je vous explique, je n'ai pas tout reçu. Du coup, j'ai un petit peu dû combler les vides, j'ai fait comme j'ai pu. Je sais que le décor n'est pas ouf, mais ne vous inquiétez pas, il va évoluer avec le temps. Et ça deviendra un décor un petit peu plus personnel, un décor un petit peu plus amusant et attractif à regarder que ce mur noir avec un mur blanc devant. Enfin bref, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a derrière la caméra, je vous mets tout simplement une petite photo ici, où vous avez mon décor, mon setup. Donc j'ai pas mal investi pour commencer ces vidéos et je suis très très content de pouvoir les faire. Je suis vraiment dans un univers qui me plaît et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer les vidéos sur la chaîne, parce que là, bon, c'est une première vidéo où on discute, etc. Mais il y aura bien évidemment d'autres concepts sur la chaîne. Beaucoup de choses qui vont arriver, ça va me faire super plaisir de vous les partager. Vraiment, on va vivre un petit peu comme une aventure, en fait, finalement. Donc j'espère que vous serez là, j'espère que vous répondrez présent. Et puis voilà, tout simplement. C'est vraiment, je vous ai dit, une petite vidéo détente. Enfin bref, je vous propose de passer directement à une petite FAQ improvisée sur vos questions d'il y a deux ans. Armee demande, tu as quel âge ? J'ai 18 ans, tout simplement. D'ailleurs, je suis sûr qu'avant que la vidéo commence, vous pensiez que j'avais 45 ans, parce que j'ai une voix un peu spéciale. Vous l'aviez sans doute remarqué. J'ai tout simplement une paralysée de la corde vocale, ce qui fait que j'ai une voix un petit peu cassée. Et là, je sais que j'ai déjà répondu à la moitié des commentaires qui allaient probablement parler de ça. Mais voilà, pour tous ceux qui se le demandaient, oui, la voix que vous entendez, c'est bel et bien ma voix. Tibozor me demande, à quand une rencontre abonné ? Alors, très bonne question, j'aimerais beaucoup faire des rencontres abonnés, mais le problème, c'est que si je vous dis rendez-vous à telle part, qu'il va se passer ça. Non, voilà, donc il n'y a pas vraiment de rencontres abonnés qui sont prévues. J'ai déjà pu rencontrer des abonnés à des Shotscatch en France, et ça a toujours été un immense plaisir. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous en avez envie. El Famoso Gabriel me demande, la vidéo que tu as le plus préféré tourner de toute ta chaîne ? Alors, je n'ai pas eu la chance de faire énormément de tournages dans ma chaîne, et c'était justement l'un des plus gros problèmes que j'avais. J'étais un petit peu bloqué. Mais du coup, je dirais que les vidéos que j'ai préférées tourner, ça a vraiment été celles au trampoline park. J'ai vraiment passé des moments avec mes potes où on a sué, on a donné du nôtre, on a vraiment galéré. Et j'aime beaucoup les rendus, j'ai beaucoup de souvenirs avec ça. Donc ouais, je dirais que ces vidéos-là, c'est celles que j'ai préférées tourner. David Piferini me demande, est-ce que tu vis avec YouTube ou tu as un autre travail ? Et du coup, je suis étudiant, donc je n'ai pas d'autre travail à côté. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est pas mon métier, j'en vis pas encore, mais j'espère que plus tard, ça pourrait être le cas. Et puis voilà, aujourd'hui, on fait juste du divertissement, on s'amuse ensemble, et c'est le principal. Tom Neuil me demande, que penses-tu de l'avenir de la chaîne ? Tu vas faire d'autres vidéos de circuits indépendants comme la New Japan, sinon continue, j'aime trop ce que tu fais. Merci beaucoup pour ton message, et du coup, bah oui, comme tu peux le constater deux ans après, j'ai juste envie de faire ce qui me plaît sur YouTube maintenant. Donc j'arrête tout ce qui est au niveau du catch, même si attention, j'ai dit que j'arrêtais le catch, rien ne m'empêche un jour de faire une vidéo qui est dédiée à ce sujet. Simplement, ça ne sera pas dans le même format que ce que j'ai pu faire dans le passé avec ma chaîne, et ça ne sera pas régulier. Mais sinon, l'avenir de la chaîne, j'espère juste que je m'amuserai dessus, vraiment, c'est ce qui compte le plus. D'un côté, je me dis que si je m'amuse, il y a de grandes chances que ça puisse aussi vous divertir, et c'est le principal, tout simplement. LPK me demande, à quelle heure tu tournes des vidéos, et comptes-tu faire plus de lives ? Alors actuellement, il est 13h53, voilà, donc c'est à peu près 14h. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, oui, je compte faire des lives. J'attends juste qu'ils installent la fibre devant chez moi, parce que sinon, c'est pas possible, j'ai une connexion qui est trop mauvaise. Et voilà, dès que j'ai la fibre, je commencerai les lives. Normalement, ça devrait arriver en mars, il me semble, mars-avril. Donc il y a encore un petit peu d'attente, mais c'est pour bientôt. Non, plus sérieusement, je serais dégoûté, mais je pense que j'irais juste sur notre plateforme pour faire des vidéos, en fait. Et on continue avec la question de Yazid Amadou, qui me demande, que regardes-tu sur YouTube ? Alors moi, je regarde des vidéos très mainstream, des youtubeurs très généraux, ça peut très bien être McFly et Carlito, Michou, Inokstag, ou même Squeezie. Je suis pas très difficile, je suis un public facile, moi je m'amuse beaucoup avec ces vidéos-là. Et je pense d'ailleurs que c'est un petit peu cet univers qui m'a donné envie de changer, me dire que j'ai envie de faire un petit peu des vidéos libres, des vidéos où je parle, des vidéos où je suis en face de vous, plutôt que des vidéos, par exemple, sur du catch. Donc une niche très précise sur YouTube, tout simplement. On continue avec la question de Freddy53AceGaming, qui me demande, c'est quoi d'avoir des abos ? Euh, bah c'est quand des gens sont abonnés à ta chaîne. On continue avec Moussacompte, pourquoi tu as choisi ce nom ? Alors l'histoire, elle est ridicule, mais en gros, mon meilleur pote, donc Division, avait tout simplement une veste de la marque Wezi, et j'ai pris ce nom-là, j'ai enlevé l'apostrophe, j'ai rajouté un E, ça a donné Wezi. Tout simplement. Jordan Cadier, à quel âge as-tu fait ta première fois ? Je dirais que c'était à 12 ans, et en plus c'était hyper souvent, genre très très régulier. Il y a eu à peu près une vidéo par semaine de magie, oui, parce que c'était une chaîne de magie. Donc je dirais que c'était ça, ouais, la première fois que j'ai fait des vidéos sur YouTube. Je suis vraiment un gars, non, c'est pas possible. Aller, c'est les vannes nulles, mais c'est gratuit, c'est cadeau. Killer qui pleure, qui demande, c'est quand et pourquoi que tu as eu l'idée de faire des vidéos ? Comme j'ai déjà expliqué, j'ai toujours eu cette passion de faire des vidéos, et puis bah, c'est tout simplement resté, et j'en fais encore aujourd'hui. Harki me demande, t'aimes bien faire des vidéos ou pas ? Absolument pas. Bah, en vrai, comme je vous l'ai dit, les vidéos de catch, je me suis un petit peu lassé de les faire. J'aimais toujours faire des vidéos, mais ça me passionnait plus, j'étais plus heureux d'en faire. Et pour répondre du coup à la question maintenant, c'est un pur kiff, vraiment, là, j'ai allumé la caméra, et depuis tout à l'heure, je passe un super bon moment. Donc j'espère que ça va pouvoir continuer, et j'espère surtout que ça vous fera plaisir. Quelle a été la motivation pour commencer sur YouTube, et avec quel matériel ? Alors, j'ai toujours eu la motivation de faire des vidéos, hein, j'en faisais quand j'avais 5-6 ans, je faisais des podcasts, c'était ridicule, mais j'en faisais déjà. Et puis vers 12-13 ans, j'ai commencé à faire des vidéos avec mon smartphone sur YouTube. J'avais une chaîne de magie, et une chaîne où je foutais un petit peu n'importe quoi. C'était genre une chaîne un peu poubelle, où je mettais tout ce que j'avais envie. Mais pour répondre à la question, du coup, parce que je pense que ça va notamment concerner cette chaîne, donc je l'ai commencé en 2016, j'avais genre 14-15 ans, je crois. Et j'ai commencé tout simplement avec, bah, un ordinateur et un casque avec un microphone dessus. Voilà, tout simplement. Donc merci à toi Dylan Envray pour ta question, et puis on passe tout de suite à la prochaine. La salle Envray me demande pour quelle raison as-tu commencé YouTube ? Donc comme je l'ai déjà expliqué, j'ai toujours eu l'envie de faire des vidéos, j'en ai fait quand j'avais 5-6 ans. Et puis vers mes 12-13 ans, je me suis naturellement lancé sur YouTube, parce que c'était à peu près l'âge où j'ai commencé à découvrir un peu cette plateforme. Et voilà, depuis j'ai jamais arrêté, et j'ai toujours continué à faire des vidéos sur plusieurs chaînes. TalkerSuprême me demande quelle sensation tu ressens quand tu vois que tu es suivi par plus de 23 000 abonnés. Alors oui, c'était il y a 2 ans, mais la sensation est la même aujourd'hui avec 80 000 abonnés. C'est juste extraordinaire, en fait, on a l'impression d'être écouté, et c'est ça qui est cool. C'est que regardez, là je fais une vidéo sans concept, et vous êtes là. On partage un moment et tout, et c'est vraiment cette idée-là qui me fait plaisir, c'est de me dire, je peux créer une petite aventure, et à ma hauteur, un petit peu divertir les gens, le temps de quelques minutes. Et c'est tout simplement quelque chose d'incroyable. Que des gens mettent des likes, des commentaires, réagissent, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que ça va durer le plus longtemps, donc encore une fois, merci d'être là dans cette vidéo. Merci d'avoir peut-être mis un commentaire, un pouce en l'air, ou même un pouce vers le bas, peu importe, l'idée c'est que vous êtes là. Et ça me fait vraiment super plaisir. Cadillou me demande, à 100 000 abonnés, montreras-tu ton visage ? Merci beaucoup, et du coup, bah voilà ma tête, y'a pas eu besoin d'attendre les 100 000 abonnés finalement. Je sais que ça fait la 3ème fois que je le répète depuis le début de la vidéo, mais vous avez pas idée du bien que ça me fait d'avoir une caméra à laquelle je peux enfin parler. J'ai vraiment l'impression de vivre un truc. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, d'ailleurs on pourra terminer là-dessus. Merci d'avoir été présents, je vous le répète, cette vidéo ça a vraiment été un crash test. L'idée c'était tout simplement de voir ce que ça pourrait donner avec les lumières, la caméra, le micro. Évidemment les prochaines vidéos sur la chaîne seront peut-être plus intéressantes. Ouais, je pense que c'est important de commencer avec une vidéo où on fait un petit peu des essais ou des tests. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501